Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre place. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce marathon de prière. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Amen. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Le Seigneur nous apprend des choses du jour au lendemain. Le Seigneur nous explique. Il nous explique les choses. Il est Dieu. Yes. Oh. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Jusqu'au verset 13. Daniel chapitre 10 verset 12 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture au nom de Jésus Christ. Il me dit, Daniel ne crains rien. Dis à ton voisin ne crains rien. Dis ça bien. Car de le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'a dressé ses paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et je gardais plutôt le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche. Devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Parole du Seigneur. Alors, ce sont les deux premiers versets qui nous concernent, le verset 12 et 13. Bienvenue d'abord à toutes et à tous, à ce programme. Je sais que c'est un programme qui n'est pas habituel. Normalement, dans nos habitudes, on ne le fait pas. Pour de diverses raisons, on dit que souvent les gens qui prient beaucoup n'ont rien à faire. Parfois, on pense que ceux qui vont à l'église, ce sont des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas des objectifs. Mais au contraire, vous allez comprendre que la prière a une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne peut pas être fort. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne peut pas apporter des solutions. Un enfant de Dieu qui n'est pas constant dans la présence de Dieu, il sera faible devant les adversités. Nous avons dit, nous avons cessé de dire, le fait d'être enfant de Dieu n'exclut pas une vie intense de prière dans la marche chrétienne. Sinon, vous serez le type de ces personnes ou de français qui ont la nationalité française, mais qui ne bénéficient pas à tout le droit ou tous les délices de la France. Parce que même la France où, comme on dit, les ascédiques, pour qu'ils puissent vous rémunérer, il aura besoin de connaître si vous avez fait des efforts, si vous avez travaillé. Ce sont les mêmes principes avec Dieu. Tant que tu ne prie pas, tu peux rester un enfant de Dieu, mais à un niveau un peu plus bas. Tant que tu ne cherches pas Dieu, tu seras un pasteur normal. Tant que tu ne prie pas, tu n'es pas constant dans la prière, tu seras un adorateur normal. Vous savez que le frère Alain Moloto a marqué une différence dans son époque. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'enfermait à tout moment. Sa manière d'adorer Dieu a changé toute une génération. Il est resté un modèle, l'unité de mesure aujourd'hui, l'adoration en Afrique. Tout le monde s'est refait à cette personne-là. Son secret, c'était quoi? C'était la prière. Dis avec moi la prière. Certaines chansons, il était en prière, en train de prier, il les chantait là-bas. Et ceux qui étaient dehors prenaient un enregistraire, comment on appelle ça? Un enregistraire. Il mettait devant la porte. Il écoutait en train de prier, il chantait en même temps. C'est comme ça qu'il recevait les inspirations. Il est dans la prière et il prenait un enregistraire, il mettait devant la porte ceux qui chantaient là-bas. C'est comme ça qu'on a eu le Yahweh Tobé, le Mi Pemben, le Boko. Vous voyez, ce sont des paroles qu'une personne ne peut... Tu ne peux pas voir ça avec l'intelligence normale comme ça. Tu ne peux pas écrire une chanson comme ça avec la sagesse humaine. Alléluia. Dis avec moi prière. Donc, nous voulons... Tout à l'heure, j'étais au bureau, j'écoutais le pasteur Prince. C'est un asiatique. Il y a certains qui le connaissent. J'essaie d'écouter un peu ce récit sur la prière. Il a dit quelque chose qui m'a fortement touché. Il dit, toute absence de réponse à tes prières correspond à un combat spirituel. Alléluia. Ah, moi j'ai dit même les asiatiques aussi connaissent la réalité du combat spirituel. Il dit, toute absence de réponse à tes prières correspond à un combat spirituel. Raison pour laquelle je vous lis ce soir pendant cinq minutes, vous parlez de l'histoire de Daniel. Daniel était un homme intègre. Ce qui a fait la différence dans la vie de Daniel et les autres jeunes de sa génération, c'était l'intégrité. Amen. Dieu a loué l'intégrité de Job, de Daniel. Il y avait quelques personnes intégrées dans la Bible. Dieu a acclamé, il a applaudi leur intégrité. Ils se retrouvent à Babylone. Babylone qui était aujourd'hui, de nos jours, un peu le type de Paris-Centre, vers les Champs-Elysées, où tout était permis. Babylone à cette époque était un peu le type de, aux Etats-Unis c'est quoi ? De Miami. Quoi encore ? Comment ? Chicago. Ça veut dire des zones où il y a vraiment la folie des grandeurs. C'est le type de Babylone à son époque. Et lui, il était, du point de vue pédagogique, ils l'ont amené là-bas pour étudier, devenir quelqu'un. Et il a fini par le devenir aussi à Babylone. Amen. Entre parenthèses, je dis toujours à nos enfants, vous êtes nés ici, pas pour finir, pour faire ce que nous on fait. Alléluia. Est-ce que tu entends ? Dieu a fait grâce que tu sois né ici, pas pour faire le travail que moi je fais là. C'est-à-dire, vous êtes né ici pour devenir des grandes personnalités. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu comprends ? Toi aussi tu entends ? Tu entends ? Si Daniel était devenu une grande personnalité, c'est-à-dire gouverneur, Joseph est devenu gouverneur dans une terre étrangère, vous devez rêver ça. Il faut que vos esprits changent. Il ne faut pas dire non, mon père fait de préparation, de commandement, si tu fais ça, je t'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Maman fait le femme de chambre, oui laisse maman, maman est venue comme ton pasteur là. Là j'ai déjà avancé, mais toi je ne vais pas te voir là-bas. Amen. Donc il est parti étudier pour devenir quelqu'un. Et finalement, comme c'était quelqu'un qui était intègre, Dieu lui a fait grâce de recevoir des signaux divins. Dieu lui a balancé un rêve ou une vision, une vision qui l'a troublée. Il voulait chercher l'explication de cette vision-là. Il résolut d'aller dans la prière. Dès qu'il a commencé, au ciel là-bas il y a eu un automatisme. Mais quand un enfant de Dieu pense à prier, le ciel dépêche, c'est-à-dire à l'heure même la réponse. C'est pour dire que notre Dieu répond plus vite que le diable. Je répète, la Bible dit, lorsqu'il est à cœur de se tourner vers Dieu, Dieu avait déjà répondu à sa prière. Donc Dieu répond plus vite que le diable. Si quelqu'un te dit que Satan répond, il donne vite. Comprends qu'il n'a pas la révélation. Alléluia. Il a juste eu la pensée. Et Dieu a répondu. Maintenant le grand problème c'est quoi ? C'est ce que le passeur prince vient de dire. Il dit, l'absence d'une réponse à tes prières correspond à un combat spirituel. Lui, Dieu s'est déjà libéré. Lorsqu'il a eu l'idée d'aller à l'église, Dieu a déjà envoyé la réponse. Lorsqu'il a eu l'idée, il dit non, je vais entrer en jeûne et prier. Dieu a déjà béni. Mais, il y a eu une opposition. Dis avec ma opposition. Il y a des esprits qui combattent nos réponses. Il y a des esprits qui combattent ce que Dieu nous donne. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Dieu a dépêché l'ange. L'ange venait pour lui donner la révélation par rapport à la vision qu'il avait. J'ai pris qu'aujourd'hui, qu'un ange se mette à tes côtés pour te révéler ce qu'il y a dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Écoute, les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu. Ça, tu dois le savoir. Les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu. Ce sont nos serviteurs. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es serviteur de l'ange, mais c'est l'ange qui est ton serviteur. Les démons, ce sont des esprits au service des enfants du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Tout sorcier collabore, marche avec des démons. Tout marabout travaille en collaboration avec des démons. Et chaque enfant de Dieu travaille avec des anges. Quand tu proclames, les anges prennent tes paroles, ils vont l'appliquer. C'est le même principe. Alléluia. Alors maintenant, l'ange qui venait pour donner la réponse à Daniel arrive quelque part. Il trouve un péage. Il trouve une opposition, une barrière. On les appelle les princes, les perses. Ce sont les rois des esprits qui sont entre la terre et le ciel. Ce sont ceux-là qui combattent nos prières. Quand Jésus est venu, le roi David avait déjà prophétisé pour l'ascension de Jésus. Il dit, porte éternelle et levée volontaire que le roi des gloires fasse son entrée. C'est-à-dire, il y a des portes dans le ciel qui étaient fermées. Il y a des portes dans le ciel qui étaient fermées. Alors, comme il s'agissait du roi des rois, toutes ces portes devaient obéir ces jours-là, rester grandement ouvertes pour que le roi des rois fasse son entrée. Et j'ai pris ce soir, si dans ta vie, il y a des portes qui étaient fermées pour empêcher la bénédiction de t'atteindre, que ces portes-là soient grandement ouvertes au nom de Jésus-Christ. L'ange est resté là pendant 21 jours. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Pour permettre que l'ange puisse arriver, donner la réponse, là, maintenant, tout s'est joué par la constance, par la persévérance, par le timing, le temps que Daniel a mis dans la prière. C'est pourquoi nous parlons de la prière avec insistance, la prière avec ferveur. C'est-à-dire, c'est une prière qui n'est pas faite seulement, c'est pas une prière bouillon, voilà. C'est pas une prière bouillon, voilà. C'est-à-dire, ceux qui aiment beaucoup manger, ceux qui ne sont pas patients, ils arrivent, non, faites seulement le bouillon, bouillon. C'est bouillis? Voilà, ok. C'est-à-dire, du fast-food, comme le McDo, t'arrives, non, non. La prière qui va déclencher le problème que tu as là, c'est une prière qui sera faite avec insistance. J'ai écouté le pasteur Marcelo, juste après le travail, je suis allé sur Youtube, je vis son prêche. Il a dit quelque chose qui m'a encore bouleversé, il dit ceci. Aujourd'hui les enfants de Dieu ont plusieurs chantiers inachevés. Alléluia. C'est-à-dire, chaque prière que tu fais est un chantier. Chaque prière que tu fais, tu adresses à Dieu que c'est un chantier. Mais tant que tu n'as pas encore eu la réponse à cette prière-là, et que tu as basculé à une autre prière, à un autre sujet, ce sont des chantiers inachevés. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Alors il dit ceci, nous devons finir tous les chantiers que nous avons commencés. Si tu avais commencé cette année à demander quelque chose auprès de Dieu, tu ne peux pas commencer notre chantier tant que celui-là n'est pas encore fini. C'est-à-dire, oui, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons procéder calmement. C'est-à-dire, les sujets que tu as demandé à Dieu, s'il a été retenu quelque part, c'est un chantier qui doit finir d'abord avant d'entamer le deuxième. La Bible dit que Daniel a prié, il a prié, il a prié, sa manière de prier lui a créé même des problèmes. Écoute-moi te dire quelque chose. Ce que tu avais demandé à Dieu, tant que tu n'as pas encore eu, nous n'allons pas changer de sujet. Alléluia. Parce qu'on risque d'avoir plusieurs chantiers, comme le passé Marcelo l'a dit. Pourquoi? Tu sais, plus tu laisses beaucoup de chantiers, même Dieu ne sait pas où commencer. Mais si, c'est Zaltina, tu dis, écoute Seigneur, oui, j'ai besoin d'un travail, mais je veux que tu commences d'abord là. D'abord ma santé. Nous allons insister, comme tu m'as dit hier. Il faut d'abord que le problème de la santé change. Tant que la situation n'a pas encore changé, on n'entend pas le deuxième là. Parce qu'en fait, la vie, la guérison, la métanoïa, qui sera notre prochain thème, la métanoïa c'est l'ensemble, l'ensemble des diverses solutions dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour être guéri, il y a plusieurs compartiments. 3 Jean chapitre 2, à partir de ce premier, la Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères à, voilà, au pluriel, à tous égards. C'est-à-dire, ce sont les égards que je suis en train de parler des chantiers. Les égards là, ce sont des chantiers, ce sont des chambres, ce sont des escaliers, ce sont des paliers. Donc, il faut que tous ces compartiments-là, il faut que Dieu visite. Mais il faut qu'il y ait un point de départ. Il faut d'abord qu'il y ait un point de départ. Donc, lui, il a insisté. Son problème, c'était quoi? Il voulait la révélation. Il voulait le discernement. Il voulait avoir une orientation pour dire à son peuple, Voilà ce qui arrivera au fil du temps. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Plus il a insisté. Son insistance a déclenché une deuxième légion militaire céleste. Parce qu'il est resté longtemps sur le même sujet. Au ciel là-bas, la Bible dit que non. Une deuxième bataille, on s'est levée. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu t'avait déjà répondu. Dieu nous a déjà répondu. Parce que Dieu répond plus vite que le diable. Alléluia. Écoute, oublie ce que le féticheur te dit. Oblie ce que le monde va te dire. Dieu répond plus vite. Au fait, Dieu, dès que le poumon avec Dieu, c'est ta pensée. Dès que tu as pensé d'aller vers lui, il a déjà ordonné. Notre Dieu est automatique. Alléluia. Mais nous allons prier, nous allons insister. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que chacun de nous prenne d'abord un point. Un sujet. Alléluia. Prends les autres chantiers là, les autres égards là. Nous allons y arriver. Parce qu'en fait, ce programme là, ce n'est pas un programme qui va finir demain. Alléluia. Ça, il faut oublier ça. Je t'informe déjà qu'il y aura des jours où nous allons prier même à deux. Même si je suis seul, tu vas me voir en direct tenter de bombarder, d'envoyer le feu. Parce que mon problème, c'est quoi? Si Daniel a pu attirer une seconde armée céleste pour intervenir dans son problème, c'est pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps. Nous, nos problèmes, c'est quoi? C'est que tu pries pour ça, Seigneur. Donne-moi une Marie, donne-moi une Marie. Ok. Tu n'as pas encore vu le Marie, tu as arrêté. Alléluia. Regardez. Quand est-ce que Léa a arrêté de prier pour la pluie? Pardon? Ok. Quand il a vu un signe divin. C'est-à-dire, quand il a vu la forme. En fait, ton insistance va pousser le ciel entier à s'investir dans ton problème. Il y a des gens qui n'ont pas peur de nous parce que notre manière de prier là, tu pries comme un prêtre. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Et puis tu vas donner. Non. Lui, il a commencé, il a dit non. Je ne partirai pas d'ici. Qui l'a arrêté? C'est un ange. C'est un ange qui est venu lui dire, Daniel, je suis déjà là. Garde, tu les as vaincus. Ton insistance. Écoute, il y a une armée au ciel là-bas. Il y a une armée au ciel qui attend seulement le signal. Mais le signal viendra de la terre. Ce n'est pas Dieu qui envoie, c'est toi qui l'a dit. Alléluia. C'est toi qui l'a dit, venez combattre pour moi. Ta manière de prier va engager des myriades. Parce que notre armée compte plus de militaires que l'armée du diable. Alléluia. Les démons, on peut les compter. Ce sont les anges qui sont plus nombreux quand tu regardes dans l'Epsomme. Il dit, l'armée de l'éternel ne se compte pas des myriades, des myriades, des myriades. Mais j'ai vu, eux, ils ont parlé de légion. Eux-mêmes, ils ont dit légion. Aussi, tu comptes, tu dis légion, ça compte 250. Parfois 600 ou 250. Mais pourquoi tu as du mal à accéder à ça ? Parce que tu as déjà plusieurs chantiers. Prends maintenant un seul problème ce soir. Si c'est le problème du mariage, on va attaquer ça. Alléluia. Si c'est le problème du travail, mets-toi sur ça. Si c'est le problème de la santé, mets-toi sur ça. C'est-à-dire, frappe-la. Alléluia. Frappe. Quand je vous ai parlé de Goliath, je vous ai dit, il faut, dans le sport, ceux qui ont fait le sport, pour vaincre un adversaire qui est plus fort que toi, il faut connaître ce point faible. Alléluia. C'est comme ça. Connaître le point faible de celui qui est plus lourd que toi. C'est pourquoi, si la pierre que David avait frappée là, j'étais sur Goliath, t'avais touché sur la cuisse là. Et ça, vous imaginez la suite de David. Hein, maman? Il allait les crabou. Les crabou quoi? Les crabou? Voilà. C'est ça ce que vous avez dit là. Donc, David a choisi le point faible de Goliath. Le Saint-Esprit lui a dit, vise là. Vise ici. Vise la tête. Alléluia. Parce que c'est le même principe qu'il dit, on frappera la tête et le brebou se disperseront. Lui aussi, comme lui-même, il était la tête de l'armée philistin, il faut frapper sa tête et tous les philistins vont en... Prend seulement un problème. Ne sort pas beaucoup de problèmes. Commence par un. Si ce problème-là est résolu, le passeur prince, il a dit, en fait, quand Jean écrit les Épitres là, il dit, soit prospère qu'on prospère l'état de ton âme, ça dit que l'âme qui s'adresse aux chrétiens, ce sont des personnes qui étaient déjà sauvées au niveau de l'âme. Ça dit, leur âme était déjà sauvée. Maintenant, il leur demande d'accéder, de passer sur le deuxième palier. Tenons-nous debout. Voilà mon exhortation. Je vais vous prendre juste 5 minutes encore pour nous faire 20 minutes de prière. C'est important que je puisse poser cette base. Nous sommes venus là, que chacun prenne un problème. Alléluia. Que chacun prenne un problème. Même pour l'église là, moi j'ai dit, Jésus, je ne veux pas prêcher un Jésus historique. Alléluia. Si réellement tu marches, tu entends, on veut te voir ici. Alléluia. Si tu vas apparaître comme ça, apparaît. Il faut que ça finisse. Il faut que ces histoires, il faut que ça finisse. Il faut que ta situation la change. Alléluia. Ça doit partir. On ne vient pas à l'église, on ne vient pas croiser Jésus pour rentrer tel qu'on était venu. Non. Moi j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Je ne prêche pas un Jésus qui est dans la tombe. Je prêche un Jésus qui est vivant. C'est-à-dire, celui qui est vivant, je sais qu'il marche, il touche, il parle. Alors, on veut te voir en scène. Alléluia. Commence à taper les mains, à invoquer la plénitude du Saint-Esprit encore. Commence à invoquer le fait de Dieu dans ta vie. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu maintenant. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. Prie bien, prie bien. Tape bien les mains au nom de Jésus-Christ. Tape bien les mains au nom de Jésus. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. On a besoin du feu. On a besoin d'être rempli. On a besoin d'être rempli ce soir. On a besoin d'être rempli par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu, Seigneur. Remplis-nous de ton feu, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous invoquons ton feu. J'invoque ton feu dans ma vie. J'invoque ton feu dans ma vie J'invoque ton feu dans ma vie J'invoque ton feu dans ma vie Est-ce que tu peux insister Jusqu'à ce que le feu embrase Tout ton être Jusqu'à ce que le feu embrase Tout ton corps Jusqu'à ce que le feu embrase ton âme Jusqu'à ce que le feu embrase ton esprit Le feu de Dieu Je suis en train d'évoquer le feu Je suis en train d'évoquer le feu Je suis en train d'évoquer le feu Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Embrase mon âme Embrase ma vie Embrase mon corps Embrase mon corps Seigneur, nous voulons te voir C'est toi, cet après-midi Nous avons besoin de toi 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 J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi dans ma vie J'ai besoin de toi Seigneur J'ai besoin de toi Seigneur Maintenant Je suis en train de taper mes mains C'est le signe de foi C'est le signe de foi C'est un signe prophétique Seigneur Qui montre que j'ai besoin J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ta plénitude J'ai besoin de ton feu Ne me laisse pas Seigneur Au stade de la tiédeur Ne me laisse pas Au stade de la tiédeur Allons je suis en train D'invoquer ton feu 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 Au nom pour son de Jésus Qui se n'arrête Au nom pour son de Jésus Qui se n'arrête Au nom pour son de Jésus Qui se n'arrête Remplis-moi Baptise-moi de feu Baptise-moi de feu J'ai besoin de ton feu Ton feu dans ma vie Ton feu dans ma vie Ton feu dans ma vie Au nom pour son de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Oui bien aimé Maintenant Nous allons prier Maintenant Nous allons invoquer le feu Sur toutes les oppositions Nous avons vu Dans la Bible Que Dieu avait déjà répondu Je vais dire à quelqu'un Dieu t'a déjà répondu Dieu t'a déjà répondu Depuis longtemps Mais il y a des oppositions Il y a des oppositions Alors Nous allons envoyer le feu de Dieu Sur toute forme des oppositions Qui empêche la bénédiction de t'atteindre Qui empêche la guérison de t'atteindre Qui empêche le travail de t'atteindre Qui empêche l'épanouissement de t'atteindre Nous libérons le feu maintenant Le feu du souffle maintenant Que le jugement de Dieu commence Sur tes ennemis Ceux qui ne veulent pas te voir avancer Nous invoquons le feu Au nom de Jésus Christ Nous prions alléluia Tape bien les mains Même ceux qui sont à la maison Invoque le feu Nadine Invoque le feu Nadège Invoque le feu Tété Invoque le feu maintenant Invoque le feu Bibis Invoque le feu maintenant Je suis en train d'invoquer le feu Sur tout ce qui empêche la bénédiction de m'atteindre J'envoque le feu de Dieu Tape bien les mains Tape bien les mains Tape bien les mains In Jesus' name In Jesus' name Au nom de Jésus Christ Nazareth Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux prier ? Envoie le feu de Dieu Quiconque est en train de combattre Ta maison Quiconque est en train de combattre Ton foyer Quiconque est en train de combattre Ton mariage Quiconque combat tes enfants Ecoute-moi Envoie le feu Libère le feu maintenant Libère le feu maintenant Que le souffle, que le jugement de Dieu Que le jugement de Dieu Que le jugement de Dieu commence Que le feu de Dieu commence Que le feu de Dieu commence Que le feu de Dieu embrase Que le feu de Dieu embrase Que le feu de Dieu embrase Que le feu de Dieu brûle maintenant Père, dans ma vie Dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi Tout ce qui n'est pas de toi Toute forme d'opposition Toute forme d'opposition Toute forme d'opposition Au nom de Jésus, priez, priez, laissez-le tranquille Soyez concentré, priez Tapez les mains, vaut que le feu Moto, le feu de Dieu Moto, le feu de Dieu Moto, le feu de Dieu Le feu de Dieu Le feu de Dieu Ibrajanda Rababa Mayamba Brossete Rababa Nous sommes en train d'envoyer le feu Dans le camp du diable Dans le camp de l'ennemi Dans le camp de ceux qui nous combattent Dans le camp qui ne veulent pas notre avancement Dans le camp de ceux qui méditent le mal contre nous Nous sommes en train de libérer le feu 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 Au nom de puissance de Jésus 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu embrase, le feu de Dieu consomme, le feu de Dieu consomme. Priez, 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 n'arrête pas, n'arrête pas, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, le sujet qui tarde, la solution qui tarde, envoie le feu, la personne qui tient ton dossier, la personne qui tient ton dossier en otage, la personne qui compte ton dossier, qu'ils reçoivent le feu maintenant, insiste, insiste, priez comme Daniel, envoie le feu de Dieu maintenant, que le royaume des Perses, que les esprits des Perses, tous ceux qui combattent, tous ceux qui m'empêchent à aller de l'avant, tous ceux qui m'empêchent à avoir la gloire de Dieu, tous ceux qui m'empêchent à vivre la main de Dieu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, le feu consomme, le feu brûle, le feu brûle maintenant, le feu neutralise, le feu paralyse, le feu anéantise, le feu anéantise, le feu embrase, le feu embrase, au nom de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu abase, je suis entré maintenant, d'intensifier le feu, je suis entré, J'augmenter le feu dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. J'augmenter le feu. Écoute, il y a aussi, le Saint-Esprit me dit, des esprits humains. Il y a des esprits humains. Un esprit humain, c'est qui? C'est quelqu'un qui a développé la spiritualité dans l'occultisme. C'est celui qu'on appelle un esprit humain. Un démon, ce sont des esprits, des anges. Mais un esprit humain, c'est une personne qui est vivante, mais qui atteint un niveau, une dimension élevée dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Cette personne peut s'incarner dans la vie d'une autre personne pour lui faire du mal. Il peut posséder une personne. C'est pourquoi vous allez voir dans les périodes de délivrance, tu vas entendre quelqu'un en train de dire, je suis tel pour lui. Je suis son père. Je suis son frère. Je suis sa soeur. Je suis sa tante. Je suis même son pasteur. Il y a des pasteurs sorciers aussi. Je suis tel, tel. Il y a des stars aussi qui sont avancées dans la spiritualité, qui peuvent posséder, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser ton corps comme une enveloppe pour intégrer dans un endroit et faire du mal. Et le Saint-Esprit me dit, nous allons envoyer le feu contre les esprits humains. Ce sont les esprits humains qui deviennent des femmes ou des maris de nuit. Ce sont les esprits humains qui épousent des femmes qui ont du mal à accéder dans le mariage. Alors, comme eux aussi, ils nous font barrage. Le Saint-Esprit me dit d'envoyer le feu sur les esprits humains. Toute personne qui est dans la sorcellerie, qui t'attaque, qui entre dans ta maison, dans la vie des autres personnes, ils peuvent s'incarner, tu penses que tu ne le vois pas alors qu'il est venu dans le corps d'une autre personne. Je fais des délivrances ici. Il y a des personnes, quand je pose la question, il dit que non, je suis avec telle, telle, telle personne. Je dis, il est où il dit, il est là, il est ici. Alléluia. Donc, les esprits humains, c'est toute personne avancée dans la magie, dans l'occultisme. Quand les gens se suicident, se jettent dans les immeubles, c'est cette personne, celui qui veut le sacrifier, qui va entrer dans son corps, lui mettre la pensée de la mort. Il va l'inoptiser pour lui montrer que non, tu peux te jeter, tu vas avoir la paix. Et dès que la personne se jette du haut de lui-même, lui, son esprit, sort de ton corps. Là, maintenant, la personne se retrouve. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas en haut de Jésus-Christ. Tenons-nous debout. Nous allons envoyer le feu. Le combat spirituel ne se fait pas à genoux. Alléluia. Nous allons envoyer le feu. Tout esprit humain qui attaque ta maison, qui attaque tes enfants, qui attaque tout ce que tu as. Ça peut être un ami. Ça peut être un copain, une copine. Ça peut être une connaissance. Quelqu'un que tu as connu. Même un membre de famille. Invoque le feu de Dieu sur lui. S'il jouait de ton corps. S'il entrait facilement dans ton corps. Brûle-le par le feu. Au nom de Jésus. Nous prions. Alléluia. Commence à taper le feu. Mais envoie le feu maintenant. La Bible déclare. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Chasse-les. Envoie le feu de Dieu sur lui maintenant. Esprit humain. Esprit de famille. Les chefs de famille. Les esprits parentaux. Qui contrôlent ma vie. Qui contrôlent mes enfants. Qui contrôlent ma maison. Recevez le feu maintenant. Je vous brûle maintenant. Je vous brûle maintenant. Si c'est une connaissance. Une fille que j'ai connue. Un homme que j'ai connue. Un ami que j'ai connue. Maintenant je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Si c'est un parent. Un arrière-parent. Quelqu'un de la famille. Qui se joue de ma santé. Qui se joue de mon corps. Yamba motono de Jésus. Envoie le feu. Qu'il libère ton corps. Qu'il quitte ton corps. Qu'il quitte ta santé. Qu'il t'abandonne. Qu'il t'oublie maintenant. Qu'il s'en aille dans le laissaride. Esprit de serpent. Rababa baba baba. Moto. Tape bien les mains. Invoque le feu. Tape bien les mains. Invoque le feu. L'esprit humain. Qui t'attaque. Qui te combat. Qu'il sorte de ton corps maintenant. Qu'il sorte de ton corps maintenant. Tout sorcier qui t'a possédé. Sorcière qui t'a possédé. Marabou qui t'a possédé. Yamba motono. A le sort de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation de Dieu. Tu es illégal dans mon corps. Abandonne mon corps. Va-t'en dans le Lézaride. Abandonne ma santé. Va-t'en dans le Lézaride. Mon corps n'est pas ton adresse. Mon corps appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus-Christ. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Alors je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Mon corps est embrassé. Mon corps est embrassé. Mon corps est embrassé. Je suis en train d'augmenter le fait dans mon corps Priez, priez, il faut que je le fais Tapez les mains, tapez les mains même les enfants Tout esprit qui te possède Qu'il brille maintenant Tout esprit qui te combat Qu'il brille maintenant Tout esprit qui te freine Qu'il brille maintenant L'esprit qui chasse les mariages loin de toi Qu'il brille maintenant Celui qui te combat Qui que le soit Tu n'es plus redévable Tu n'es plus redévable Tu n'es plus redévable Qu'il sorte de ton corps Tu n'es plus redévable Qu'il sorte de ton corps Tu n'es plus redévable Qu'il t'abandonne Qu'il t'abandonne Priez, priez, faut que je le fais Faut que je le fais Maman, maman, maman imiza Je ne suisbusin, je ne suis plus redévable, je ne suis plus bredévable, je ne suis plus bredévable, je ne suis plus bredévable. Ecoute-moi. Tout bon sorcier qui veut vaincre un enfant de Dieu doit commencer par le culpabiliser. Tout homme méchant qui veut te faire du mal doit commencer par te culpabiliser. Il va te dire tu me dois. Il va te dire je t'avais aidé. Il va te dire je t'avais soutenu. Il doit chercher à te culpabiliser. Laisse-moi te dire dans le monde là, s'il t'a aidé lui aussi, il aura quelqu'un l'a aidé quelque part. Il va te dire tu n'es pas reconnaissant. Tu dis je suis reconnaissant le jour mais pas la nuit. Tout bon féticheur, même un gars de la famille il doit chercher à te culpabiliser. Tu sais que je sais moi ton grand frère. Tu sais que moi c'est moi l'oncle. Tu sais que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dis lui, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta tête. Alors toute forme de culpabilité qui monte dans ton cœur à cause d'un péché, à cause d'un acte que tu as posé, commence à nous laisser là. Tu n'es plus redevable. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu n'es plus redevable parce que Jésus à la croix, il a fait un travail. Ce travail, c'était la réponse à celui qui est en train de te culpabiliser. Enlève la culpabilité au-dedans de toi. Quand tu pries, quand tu pries qu'il soit parent ou pas, que ce soit une personne qui t'a aidé, bien-aimé, tu n'es plus redevable, envoie le feu sur cet esprit humain. Je dis bien, je m'adresse aux esprits humains. Je sais qu'il y en a qui m'entendent. Je sais qu'il y en a qui m'entendent. Si c'est lui qui tient ta vie, si c'est lui qui te contrôle, prends le sang de Jésus. Montre-lui, dis-lui, Jésus m'a déjà racheté. Jésus a payé le sang, maintenant tu es illégal dans mon corps. Alors je mets le feu, que le feu te brille. Sors de mon corps, va t'en aller les arrides. Au nom de Jésus, que si nous prions, alléluia. Commence à prier. Commence à prier, enlève la culpabilité. Tu n'es plus redevable. Tu n'es plus redevable. Tu n'es plus redevable. Tu n'es plus redevable. S'il t'a aidé pour te faire du mal, annule cela. S'il t'a aidé pour te faire du mal, annule cela. S'il t'a donné pour te bloquer, annule cela. Dégage-toi. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. Quiconque est en train de te culpabiliser. Envoie le feu. 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 Mote-toi dans Zambé. Mote-toi dans Zambé. Mote-toi dans Zambé. S'ils sont tentés de combattre ton mariage. À cause de ce que tu avais fait. Jésus t'a pardonné. Jésus a payé le sang. Tu n'es plus redevable. Tu n'es la banque. Mote au nom de Jésus. Personne n'a le droit de te bloquer. Personne n'a le droit de te bloquer. Tu auras ce que... Ré, Mabrosa, Baba. Priez, 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 priez. Personne n'a le droit sur toi. Personne n'a le droit sur ton enfant. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Personne n'a le pouvoir sur toi. Tape bien les mains, vaut que le feu. Tape bien les mains, vaut que le feu. Tape bien les mains, vaut que le feu. Ma, 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 ma. Éré, Brossant, Ara, Baba. Que personne ne te condamne à cause du passé. Que le passé ne te condamne pas. Que le passé ne te juge pas. Que le passé ne te condamne pas. Que le passé ne te condamne pas. Jésus a payé. Jésus a payé. Envoie le feu sur lui. Tindela Emoto. Tindela Emoto. Envoie le feu sur lui. Rama, mama, mama. E, rabba, seta, rabba. Tu es la dernière personne à être attaquée par cette personne. Tu es la dernière personne de sa vie qui l'attaque. Tu es la dernière personne de sa vie, de sa carrière de sorcier. Tu es la dernière personne de sa carrière. Ainsi dit l'Éternel. Tu es la dernière personne. Il en a fait avec les autres. Mais toi, tu es la fin de son histoire. Toi, tu es la fin de son existence. Tu es la fin de son existence. E, rabba, bro, chabra, caria, ba, santa, rabba. Maintenant, prends possession de ce que tu as besoin. Quel est ton premier chantier? Qu'est-ce que tu veux que Jésus te donne? Seigneur, nous ne voulons pas raconter des histoires de quelqu'un qui est dans la tombe. Nous parlons de quelqu'un qui est vivant. Nous parlons de celui qui est vivant. Jésus, si en Europe, les gens ne te voient pas, ici, nous voulons te voir. Si en Europe, les gens ne te voient pas, nous voulons te voir. nous étions dans la première étape de la croissance de la marche chrétienne que Job dit, l'étape de l'entente. Job dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Nous voulons passer maintenant aux deuxièmes étapes. Nous voulons te voir. Nous ne voulons pas nous arrêter aux témoignages des autres. Les témoignages de ma soeur, nous avons acclamé. Mais moi aussi, je veux te voir. Moi aussi, je veux t'expérimenter. J'ai pris pour chaque personne ici. Que chaque personne te voie. Tu n'es pas le Dieu des autres. Mais tu es aussi mon Dieu. Tu n'es pas le Dieu des autres. Tu es aussi mon Dieu. Tu n'es pas le Dieu des autres. Moïse, ta vie, moi aussi, je veux te voir. Barthime, ta vie, moi aussi, je veux te voir. Job, ta vie, moi aussi, je veux te voir. Mes enfants veulent te voir. La mère puissante de l'éternel veut te voir. Tu n'es pas mort, Seigneur. Tu n'es pas mort. Jésus, tu marches. Tout problème ici présent doit disparaître. Tout problème ici présent doit disparaître. Toute maladie doit disparaître. Nous voulons des solutions. Nous ne donnons pas de calmement. Assez de dormir avec le diable. Assez de marcher avec le démon. Assez de vivre avec le démon. Assez de loger le diable dans ma maison. Seigneur, tu es vivant, tu es réel. Révèle-toi. Révèle-toi. Dans la vie de mon frère. Que nos yeux te voient. Que nos yeux te voient. Que nos yeux te voient. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous avons entendu des pasteurs parler de toi. Nous avons entendu des gens témoigner de toi. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'expérience personnelle. C'est le temps de l'expérience personnelle. Aïdi Nabala voulait te voir. Tu lui es apparu. Aïdi Nabala voulait te voir. Tu lui es apparu. Charles Talingano voulait te voir. Tu lui es apparu. Osborne voulait te voir. Tu lui es apparu. Thomas dans la Bible voulait te voir. Tu lui es apparu. Aujourd'hui, toute personne ici veut te voir. Nous voulons te voir avec nos yeux. Nous voulons te voir avec nos yeux. Tu as dit je me laisserai voir par celui qui me cherche. Laisse-toi voir dans cette église. Laisse-toi voir dans la vie de ma soeur. Laisse-toi voir dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, je viens sceller cette prière. Je viens sceller cette prière. Que le ciel entende. Que la terre entende. Que le vent entende. Que le sorcier entende. Au nom de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Seigneur, montre-toi. Montre-toi dans nos vies. Jacob voulait te voir. Tu lui es apparu. Tu n'es pas un dieu mort. Jésus-Christ, c'est Nazareth. Tu n'es pas un fantôme. Mais tu es dieu. Tu vis, tu marches. Je bénis chaque personne ici présente. Et ceux qui nous suivent en ligne. Que l'onction de miracle soit ton partage. Que l'onction de miracle soit ton partage. Et que Dieu te révèle tout ce que tu avais besoin de connaître, de savoir. Que rien ne reste caché dans tes rêves. Que rien ne reste caché dans tes rêves. Celui qui t'avait fermé les yeux pour que tu ne le voies pas, je l'expose maintenant dans tes rêves. Quiconque prenait de forme bizarre, je l'expose. Tu vas l'attraper cette nuit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons supprié. Amen. Acclamons le Seigneur. Le vendredi, ne manquez pas. Ne manquez pas le vendredi, s'il vous plaît. ne manquez pas le vendredi, il va y avoir des choses qui vont se passer ici. Ne manquez pas à ces grandes veillées de prières, de combats spirituels. Ne manquez pas. J'insiste bien, ne manquez pas. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada